Monde, petite surprise avant de commencer cette vidéo, vous avez été des dizaines en une semaine après commander ma nouvelle formation. Je rappelle le titre, devenir Nomad Digital de FLE, gagner plus de 2000 euros par mois en enseignant le FLE sur internet. Vous avez été des dizaines, c'est absolument fou, ça fait super plaisir, d'accord ? Et donc aujourd'hui, le code promo doit expirer, d'accord ? Le code promo que je vous ai fait de moins 70%. Et bien, petite surprise, j'ai décidé de le prolonger, d'accord ? Profitez-en, pour ceux qui n'ont pas encore précommandé cette formation, vous avez jusqu'au 1er juillet 2021 pour la précommander. Passer cette date, c'est terminé, d'accord ? Donc j'ai prolongé encore quelques jours parce que vraiment, vous avez été très nombreux à vous la procurer. Et donc voilà, j'ai décidé de marquer le coup. Moins 70% jusqu'au 1er juillet, retenez bien cette date. Avant ça, vous avez encore le moyen de vous précommander cette formation. Après, passer cette date, c'est terminé. Petit rappel sur cette formation, elle sort le 11 juillet 2021, d'accord ? Vous avez un extrait par jour sur ma chaîne YouTube en ce moment pour savoir de quoi il s'agit un peu plus en détail. Après précommande de cette formation, vous pouvez procurer la première formation qui s'appelle « Devenir un virtuose du flan en ligne ». Celle-ci est à moins 50%, d'accord ? Donc aussitôt que vous vous procurez cette formation, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche avec le code promo des moins 50% pour ma formation « Devenir un virtuose du flan en ligne ». Vous avez été également très nombreux parmi les dizaines à précommander cette formation, à vous procurer également la première formation. Profitez-en, vraiment profitez-en, il ne vous reste que quelques jours. Encore une fois, vous avez été géniaux, ça fait super plaisir, des dizaines à précommander ma formation en moins d'une semaine. Que dire de plus ? Vous êtes géniaux. Maintenant, je vous laisse avec un nouvel extrait de ma formation. Allez, maintenant qu'on a une super photo de profil qu'on a fait pour l'inscription sur e-talkie, maintenant on va vraiment rentrer dans le sérieux, c'est-à-dire comment écrire une super vidéo de présentation pour la plateforme e-talkie pour sortir du lot. C'est de loin l'étape la plus importante, d'accord ? L'écriture vidéo. Si l'écriture n'est pas bonne, l'écriture c'est tout simplement le contenu. Donc si l'écriture d'Odino n'est pas bonne, ça va être très difficile de captiver l'apprenant. C'est tout simplement la valeur de ce que vous dites, tout est dans l'écriture, d'accord ? Donc ça va être très très important. On va voir comment faire une vidéo très simple, très 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 simple, parce que je ne vais pas vous enseigner quelque chose de très compliqué, c'est extrêmement simple à faire et voilà, on va suivre un processus. Alors comment écrire une super vidéo de présentation pour la plateforme e-talkie ? D'abord ce qui va être important, c'est de faire simple et court, d'accord ? Pas simplement simple mais aussi court. La vidéo doit faire entre 1 minute et 1 minute 30, d'accord ? Sinon c'est trop long. Donc pour que ça fasse 1 minute, entre 1 minute et 1 minute 30, il va falloir faire une page de script, c'est tout, ni plus ni moins, d'accord ? Une page de script. On va écrire des phrases entières, nous on ne va pas écrire des bullet points, des idées, parce que ce n'est pas de l'écriture sinon, d'accord ? Si on écrit des bullet points, c'est des idées et après on improvise, d'accord ? Nous on ne va pas improviser, on va vraiment scripter mot pour mot ce qu'on va dire devant la caméra, d'accord ? Alors pourquoi on fait des phrases entières ? Parce qu'en fait, la valeur de ce qu'on va dire, on l'aura réfléchi à l'avance par écrit, d'accord ? Parce que si on met des bullet points, on aura les idées mais on va un peu improviser devant la caméra et plus vous improvisez, plus il y a de chances que la vidéo soit longue. Nous on veut vraiment qu'elle fasse entre 1 minute et 1 minute 30, mais on veut tout dire dedans. Parce qu'il y a des profs, ils improvisent et ça fait 1 minute, finalement ils n'ont rien dit qu'en intéressant et nous on veut qu'en 1 minute 30, tout y soit en fait pour donner envie à l'apprenant de réserver chez nous. 7 points clés que je vais vous enseigner dans cette partie de la formation, on va faire une écriture en 7 points, d'accord ? Il y a 7 points pour faire une écriture qui vraiment donnera l'envie à l'apprenant de réserver. Le premier point, c'est l'accroche. Deuxième point, la phase de transition. Troisième point, la brève présentation de vous. Quatrième point, la phase d'empathie. Une description brève du cours. La garantie et enfin l'incitation à réserver. Alors je vous montre exactement quels sont ces 7 points en détail. D'abord l'accroche, qu'est-ce que ça veut dire l'accroche ? Dans l'accroche, on va en fait citer les problèmes de l'apprenant. En fait citer les problèmes de l'apprenant, ça va permettre en fait d'attirer son attention. Parce que l'apprenant quand il va sur e-talkie pour réserver un cours avec un prof, il a une sorte de souffrance si je puis dire, d'accord ? Il a envie d'apprendre le français, il a envie de s'améliorer quel que soit le problème qu'il a. Que ce soit la grammaire, la prononciation, peu importe. Et donc il va chercher le prof qui va répondre à ces besoins-là. Donc si vous faites une super accroche et dès que dans l'accroche, vous parlez des problèmes de l'apprenant, juste en les citant, rien que ça, l'apprenant ça va attirer son attention. C'est l'objectif, d'accord ? Objectif de l'accroche, attirer l'attention de l'apprenant. Une fois qu'on a son attention, il y a des grandes chances qu'il écoute toute la vidéo, en particulier si elle est dynamique et qu'elle fait une minute, d'accord ? Deuxième point après l'accroche, c'est la phrase de transition. On passe de l'accroche à un autre point. Donc en fait, la phrase de transition, ça veut dire qu'on va inciter l'apprenant à écouter un peu plus encore. Déjà, on a attiré son attention dans l'accroche et ensuite on va l'inciter à écouter. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire tout simplement, par exemple, à l'apprenant qu'on a déjà vécu les problèmes. Il va se dire « Ah oui, je ne suis pas le seul, etc. » D'accord ? Donc là, on a déjà pouvoir attirer l'attention de l'apprenant. Troisième point, on va tout simplement faire une brève présentation de soi. Comme ça, l'apprenant, il sait déjà qui on est, mais vraiment très, très rapide. On va juste dire son prénom, l'âge qu'on a et éventuellement notre ville. D'accord ? On va faire une phrase où on va se présenter. Comme ça, l'apprenant, il sait qu'on n'est pas un inconnu et on a déjà un petit peu gagné sa confiance. D'accord ? C'est l'objectif. Quatrième point, c'est la phase d'empathie. Alors, la phase d'empathie, elle est un petit peu comme l'incitation à écouter dans la phase 2, mais un peu plus encore. On met un peu plus, on enfonce un petit peu plus le clou. C'est qu'on va vraiment dire à l'apprenant, ok, malgré tous les problèmes qu'il a, l'apprenant, on va dire qu'il n'est pas le seul, ce n'est pas de sa faute. D'accord ? Ça, ça sert à quoi ? Ça sert à ce que l'apprenant, il relativise. Parce que vous aurez des apprenants, en fait, qui n'en peuvent plus de leurs problèmes. Ils n'en peuvent plus d'être mauvais en grammaire, par exemple. Et donc, on va leur dire, écoute, tu n'es pas du tout le seul, premièrement. Et en plus, moi, je suis passé par là quand j'ai appris les langues étrangères, par exemple. Moi aussi, j'ai eu ces problèmes-là. Tu vois, tu n'es pas le seul et je vais t'aider à surmonter tes difficultés. D'accord ? Ensuite, dans le cinquième point, on va faire une description rapide de son cours. Mais vraiment très, très rapide. On ne va pas entrer dans les détails. Ça sera bref. Mais l'idée, c'est vraiment de dire un petit peu comment ça se passe dans le cours. Alors, quel style de prof on est, en fait, dans le contenu. On va dire quel style de prof on est. Et on va dire ensuite quels sont les résultats qu'on va apporter à l'élève. D'accord ? En faisant le cours, l'élève, il aura des résultats grâce à nous. Et on va faire visualiser ses résultats. Alors, je vais mettre un petit œil. D'accord ? L'important, là, c'est que l'apprenant, il puisse visualiser les résultats. S'il arrive à visualiser, vous donnera envie à l'apprenant d'aller chez vous. Parce que si vous leur dites aux apprenants, voilà, vous êtes B1 et grâce à moi, vous allez être C1. Par exemple, là, il va visualiser les résultats. Vous allez leur donner envie, en fait, de réserver chez vous. D'accord ? Sixième point, la garantie. C'est-à-dire qu'on va garantir à ce que l'apprenant, il va vraiment progresser. Et alors là, c'est très important, cette partie-là. C'est ce que beaucoup de profs oublient de faire dans l'écriture ou même l'enregistrement de la vidéo. C'est qu'ils ne disent pas suffisamment, en fait, qu'ils vont accompagner l'apprenant. Il ne suffit pas, en fait, d'aider à faire, enfin, d'enseigner le français dans un cours. Et puis, c'est tout, quoi. Il faut dire à l'apprenant, OK, moi, je vais te prendre par la main et je vais t'aider, je vais t'accompagner de A à Z dans cette aventure d'enseignement du français, d'apprentissage du français. Moi, je vais te faire court, d'accord, mais après, je vais m'assurer ce que tu progresses. Au jour le jour, je vais t'envoyer des devoirs, je vais regarder, vraiment, je vais m'assurer ce que tu fasses les devoirs. Je vais t'accompagner de A à Z, il y aura de la discipline et vraiment, il n'y a pas d'autre solution que ce que tu progresses, en fait. Tu vas forcément progresser, d'accord ? Donc, il faut vraiment donner cette garantie à l'étudiant pour vraiment montrer que vous n'allez pas l'abandonner en cours de route, d'accord ? Septième point, l'appel à l'action, c'est l'incitation à réserver. Donc là, voilà, c'est vraiment la fin, c'est-à-dire, voilà, maintenant, avec tout ce que je t'ai dit, là, normalement, tu es convaincu. Donc là, tu n'as plus qu'à réserver chez moi et je te dis, je t'attends de l'autre côté, c'est-à-dire, voilà, maintenant, tu réserves chez moi et c'est bon et voilà, je vais te faire court.